Violence nocturne, l'effroyable agression d'un jeune Algérien en Ile-de-France Quotas d'importation en Algérie, l'obscur faveur accordée à certains concessionnaires Un jeune Algérien brutalisé dans les rues d'Ile-de-France Un adolescent Algérien a été violemment attaqué en plein air en France par un groupe d'agresseurs L'incident s'est déroulé dans la nuit du vendredi 1er décembre à Hermon, dans la rue de Stalingrad, en région Ville-de-France Selon des informations provenant des autorités policières, le jeune Algérien, qui était sans-abri, a été agressé de manière agressive par un groupe composé de 4 à 5 individus En France et à travers l'Europe, de nombreux mineurs étrangers, y compris des Algériens, vivent dans des conditions précaires En raison du manque de ressources et de l'éloignement de leur famille, ces jeunes, parfois sans domicile fixe, se voient contraints de recourir au vol pour subvenir à leurs besoins Parfois, ils sont même exploités par des trafiquants dans des réseaux de drogue Vulnérables et démunis, de nombreux jeunes sont également victimes d'agressions multiples C'est ce qu'a vécu un adolescent algérien, agressé en pleine rue Les faits se sont produits dans la soirée du vendredi lorsque les policiers ont été alertés vers 21h30 par les sapeurs-pompiers intervenant rue de Stalingrad à Hermon pour un individu battu par 4 ou 5 personnes L'adolescent algérien aurait tenté de voler une voiture A leur arrivée, les policiers ont constaté que la victime avait brisé la vitre d'une voiture garée dans la rue, probablement pour dérober un sac qui s'y trouvait Cet acte de vol aurait déclenché une réaction immédiate de la part du groupe d'individus présents sur les lieux Ils ont décidé d'agresser violemment le présumé voleur, selon les informations rapportées par le site Police et Réalité Les agresseurs ont infligé des coups violents au visage de la victime, tout en lui reprochant d'avoir tenté de voler une voiture Ils auraient crié des avertissements sur ce qui aurait pu arriver si la voiture appartenait à une mère, cherchant ainsi à donner une leçon au présumé voleur Après l'agression, les assaillants se sont enfuis, laissant la victime avec plusieurs dents cassées et des échymoses importantes sur le visage Identifié comme un jeune Algérien sans-abri, il a été conduit à l'hôpital d'Aubonne par les sapeurs-pompiers Les dessous opaques de la politique des quotas d'importation automobile en Algérie Selon le média en ligne, Algérie part, un document confidentiel du ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique a été dévoilé révélant les quotas précis de véhicules neufs accordés à 24 concessionnaires autorisés à importer pas moins de 180 233 voitures neuves au cours de l'année 2023 Il apparaît que seuls 3 ou 4 opérateurs ont été particulièrement favorisés par le gouvernement algérien bénéficiant de quotas variants de 7000 à plus de 44000 véhicules Fiat Algérie et trois autres représentants privés des marques chinoises Sherry, Jelly et J.A.C. font partie des privilégiés Fiat Algérie a reçu un quota dépassant les 44000 véhicules autorisés à l'importation tandis que les opérateurs privés Sarl Sodivem, concessionnaires agréés de la marque Jelly et Sarl Auto Leader Company, représentants officiels de la marque Sherry ont obtenu du gouvernement algérien des quotas de véhicules importés variant de 10 000 à 39 000 unités Il est indéniable que cette politique des quotas soulève de sérieuses interrogations sur ses modalités ainsi que sur sa moralité Cette logique viole les dispositions juridiques garantissant la concurrence loyale et la transparence dans les affaires commerciales, comme le prévoit la législation algérienne Le décret exécutif numéro 22 à 383 du 22 Rabi et Tani 1444, correspondant au 17 novembre 2022 énonce les mêmes conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs pour tous les opérateurs bénéficiant d'un agrément en Algérie Il n'autorise en aucun cas le gouvernement à privilégier un concessionnaire au détriment d'un autre ou à accorder des quotas plus élevés de voitures importées à certains concessionnaires par rapport à leur concurrent direct Il s'agit d'une pratique évidente de favoritisme suscitant de sérieux soupçons de corruption Le gouvernement algérien n'a fourni aucune explication justifiant le bien fondé de cette politique étrange des quotas de véhicules importés Le gouvernement algérien n'a pas été le plus courant de l'actualité algérienne Le gouvernement algérien n'a pas été le plus courant de l'action de Geoffrey Sous-titrage FR ?